Salut à tous ! Alors, je ne sais pas si ça a concrètement démarré, mais je vais faire comme si ça avait démarré. Voilà, je crois que ça a démarré. C'est parti ! Bonjour tout le monde, à tous ceux qui se connectent. On va attendre que vous connectiez. Alors, mettez, si vous voulez bien, nous dire un petit bonjour dans le chat, pour nous dire bonjour, même si ça nous fait plaisir. Au moins, on voit qui est là. Et voilà, on peut parler directement avec vous, parce qu'on ne voit pas qui se connecte, en fait, tout simplement. On connaît le nombre de personnes, mais on n'a pas vos noms. Donc, c'est cool si on sait qui est là. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez. Est-ce que vous avez déjà investi ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Voilà, plein de choses. Juste comme ça, on fait connaissance à un live. Et le principe du live, c'est qu'on peut discuter ensemble. Et moi, de temps en temps, je regarde sur mon écran, puisque je vois aussi vos commentaires. Allez, on a quelques personnes qui se sont connectées. Salut à tous ! Alors, dites-nous dans les commentaires si vous êtes des investisseurs. Où est-ce que vous en êtes ? On va savoir si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé. Ça nous permet d'adapter notre discours tout simplement. Voilà. Et déjà, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous voyez bien ? C'est une bonne question, parce que la parler dans le vide, ça serait un peu pour moi. Bon. Allez, on a quelques personnes. Écrivez-nous dans les commentaires, juste pour nous dire que vous êtes là, pour nous dire que tout marche bien. Sinon, on va parler dans le vide pendant une demi-heure, et ça serait dommage. Ouais. Alors, effectivement, sujet du jour, on va parler fiscalité, ce matin. Bon sujet. Ce matin, fin de matinée, on va parler fiscalité, il y a un bon sujet encore. Et puis, on répondra bien évidemment aux différentes questions sur la fiscalité. Salut Eric ! Merci Eric. Merci. Ah, c'est pas la première fois que tu viens nous voir en live, je crois, Eric, je vais pouvoir reconnaître ton pseudo. Hélène, salut, merci, on vous entend bien, c'est cool. Super. Déjà, ça c'est bien, ça veut dire que la technique fonctionne. Alors ensuite, effectivement, dites-nous quand vous êtes là, comme ça, on va le répéter un petit peu comme ça. Nous, ça nous permet en fait de savoir que vous êtes là. Parfois, on vous reconnaît, on sait qui vous êtes, et puis on échange un petit peu. Et comme ça, on répondra aussi à vos questions. On vous entend bien. Actuellement, propriétaire, n'immeuble de quatre appartements ici à l'IS. Jérôme, salut. Ok. Du coup, effectivement, tu vas être concerné par ce qu'on va vous raconter. Hélène, Eric, est-ce que vous avez déjà investi, et si oui, on a combien de lots, quelle fiscalité, s'il vous plaît ? Ouais, c'est ça. Si vous faites du cash flow, où est-ce que c'est ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est bien pour nous en fait. Ça permet à chaque fois de savoir, on le dit à tous les lives, ça nous permet de savoir qui on a en face de nous. Et puis comme ça, nous, on adapte aussi notre discours en fonction de vos profils. Donc, voilà, mettez-nous un petit commentaire. Il y a des nouveaux arrivés là à l'instant. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous êtes là, si vous nous entendez bien. Eric, trois colocs et bientôt LCD, d'accord ? D'accord. Du coup, LMNB ou SCI-ALIS, Eric ? Alors, Hélène, propriétaire, envoie de louer quatre appartements pour l'instant sans profil. Sans profil, peut-être ? Hélène ? Ou sans choix fiscal, peut-être ? Ok. Ok. Bon, de toute façon, on va répondre ensuite à vos questions un peu plus diverses. On va quand même vous présenter un petit peu ce qui nous pend en est là, sur la SCI-ALIS. Parce qu'il va se passer des choses au 1er janvier. Donc, l'idée, c'est de vous en parler en avance de phase. On a un petit peu creusé tout ça. Eric LMNB et bientôt SCI. Ah, ça c'est bien. Pour les suivants. Ok. Ça, c'est bien parce qu'il y a une mixité. Et effectivement, tout le monde ne le sait pas. Peut-être que tout le monde n'a pas de niveau. Donc, je vais te dire, on a droit largement d'avoir et du LMNB et de la SCI-ALIS. Ce n'est pas incompatible. Et d'ailleurs, c'est très bien. Et on le voit ici, là, aujourd'hui, à SCI-ALIS. Si demain, la SCI est une catastrophe, peut-être que d'avoir du nom propre optimisé, entre guillemets, c'est intelligent. Et au final, on en retourne sur, toujours pareil, la diversification. Alors que ce soit la diversification sur les placements, d'accord, de la bourse, de l'immobilier, etc. Ou en immobilier, de ne pas avoir un immeuble de 4 logements, mais peut-être 4 immeubles de 20 logements dans cette hypothèse. La diversification. On peut diversifier géographiquement. On va diversifier les modes de location. On peut diversifier aussi de l'habitation ou du local commercial. L'idée de diversifier, ça permet d'asseoir, en fait, avec plein de pattes, son patrimoine. Exactement. Donc, on peut même amener de la diversification sur ses choix fiscaux, finalement, parce qu'on ne sait pas demain de quoi c'est fait. Et c'est un peu ça, au final, la fiscalité, en France, en tout cas. Il n'y a pas de réponse absolue. Et puis, il n'y a pas de réponse absolue. Tout le choix fiscal a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je lis que Pascal, propriétaire d'un immeuble de 6 apparts en LMNP, il a du cashflow. Effectivement, c'était sans choix fiscal de la part d'Hélène. Salut Pascal. Yannick, FCI-ALIS, 3 appartements. Salut Yannick. Mathis, 18 logements en U, dont la plupart en SEI-ALIS. C'est cool. Bravo Mathis. Vraiment. Bravo. 18 logements, ça commence à être intéressant. C'est bien. Je souris à la vie. Hello. Joy. Salut Joy. Tiens, ça fait longtemps qu'on t'avais pas vu. Joy, c'est une élève ? C'est une de nos élèves. Oui, voilà, inscrit depuis quelques mois. Je reviens avec vous. Cool. Salut Joy. Re-re-re-bienvenue. Et Pascal, aussi prochainement, peut-être essayé à l'IS. Justement, on va en parler. L'idée, c'est de voir ensemble qu'il y a des évolutions. Ben vient de vous le dire. Tous les ans, il y a des évolutions dans la fiscalité. Il y a des choses plus ou moins stables quand même. On va mesurer aussi les impacts de ces évolutions. Évidemment, on va en parler avec vous. Et puis voir ce qu'il faut faire en 2023. Ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il faudra changer de stratégie ? Est-ce qu'il faudra revoir un petit peu notre stratégie ou pas ? En fonction des impacts qu'on aura. Ok, merci d'avoir répondu. On commence à être assez nombreux. C'est cool. On va attaquer. Ça fait 11h37. On va attaquer. L'idée, c'est de vous exposer un petit peu la situation. Et puis, de vous préparer. Puisque ceux qui nous suivent savent qu'ils sont plus préparés que ceux qui n'ont pas des infos. Oui, c'est ça. On t'a anticipé. Alors, 25%. Il paraît. S-C-I-I-S. 25%. Alors, petit rappel quand même. J'ai assez pourcentage. On parle de l'impôt des sociétés. Alors, l'impôt des sociétés s'applique sur le résultat. D'accord ? Comme l'MNP, LMP. Voilà. Ceux à quoi on vient appliquer une taxation. C'est le résultat. C'est-à-dire les loyers, charges comprises. Moins les différentes dépenses qu'on a eues. Qui sont les charges au réel. Et les amortissements. D'accord ? Pour les loyers, moins les charges, moins les amortissements. Le but du jeu, c'est d'amener du coup le résultat à zéro. Mais on n'y arrive pas toujours. Et de ce qu'il reste là. Alors, on vient appliquer une taxation. Taxation. Je le rappelle. Lorsqu'on est en LMP et MNP, il y a l'impôt. Et il y a aussi le côté cotisations sociales, préaléments sociaux. D'exemple. C'est pas tout à fait le même taux. On LMP et LMP. Mais c'est pas le débat du jour. Donc, ça c'est pour la partie non-propre. Maintenant, pour la partie SCI à l'IS. Le principe avant le résultat, je ne vais pas vouloir faire. C'est l'impôt sur laquelle on a payé un impôt des sociétés. D'accord ? Après, l'argent reste dans la société. Quand on veut sortir l'argent de la société, c'est encore autre chose. Dans l'époque, on n'est pas obligé. Et le 2, c'est indépendant. D'accord ? Pour la faire simple, on passe par le PFU. Prélèvement confinitaire unique. Vous avez déjà dû entendre sous le nom de flat tax. C'est ça, c'est pour pouvoir sortir l'argent de la société. Donc, c'est pas de ça qu'on va parler là. Là, ce qu'on va parler, c'est l'impôt des sociétés. Donc, une fois qu'on a donné notre résultat, on est obligatoirement. C'est pas le choix. Il y a piqué un impôt des sociétés. Petit rappel. Aujourd'hui, on considère 15% d'impôt des sociétés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas le tout normal les 15%. Alors déjà, historiquement. Petit rappel encore un peu plus historique. Avant, on était à 33%. Tout le monde l'a connu plus ou moins. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 ans maintenant, allez 4 ans. On était à 33% d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur les bénéfices. Pour les bénéfices, je crois que c'était inférieur à 500 000 euros de bénéfices. Et ensuite, au-delà, il y avait encore une autre tranche. Ensuite, ça a évolué dans le temps. Ça a baissé dans le temps. Aujourd'hui, on est à une imposition pour les exercices fiscaux à partir du 1er janvier 2022. Donc, tu vois, c'est très très récent. À 25%. C'est ça. En fait, c'est une convergence européenne. Oui. À partir de là, effectivement, tu nous parles de 15%. 15% c'est quoi ? Alors, 15% en fait, c'est ce qu'on appelle le taux réduit. C'est-à-dire que c'est des exceptions. Par contre, normalement, vous devriez être à 25%, mais exceptionnellement, vous avez le droit d'être à 15%. C'est ça. Et ça, c'était même applicable à l'époque quand il y avait 33%. Donc, ça fait un petit moment que ça existe, cette facilité. Merci, cette facilité. Ça fait un petit moment que ça existe. Alors, c'était quoi cette exception pour être à 15% ? Il fallait tout simplement faire moins de 38 120 euros de résultats. Pas de petites affaires. Ce n'était pas les loyers qui rentrent. C'était une fois que tu avais des loyers, moins les charges, moins les amortissements. Donc, le résultat. Il fallait que ce résultat-là soit inférieur à 38 000 euros 120. Maintenant, qu'est-ce qui se passait quand même ? Juste, pardon, je vais préciser. C'était la tranche entre 38 000 100 euros. C'est-à-dire, si tu dépasses, c'est pas que tu bascules tout et tout ce que tu as passé bascule à 25 ou 33%. C'est ça. De toute façon, les 38, 120 000, premiers 120 000 euros, ils étaient à 15%. Enfin bon. Et après, tout ce qui dépasse allait être à 25% en l'occurrence aujourd'hui. Yes, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de mesurer un peu l'impact qu'on pourrait avoir si la loi, le projet de loi de finances, dont on va vous parler dans un instant. Je vais montrer là à l'écran parce que nous, on se les notait quand même à côté pour vous en parler. Si le projet de loi de finances est validé tel qu'il est aujourd'hui. Et là, ça commence un petit peu à avoir potentiellement un impact. Quelle est la philosophie derrière ce projet de loi de finances ? Concernant cette partie, ce qui est visé, c'est que les sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficiaient plus de ce taux réduit. C'est comme ça que ça a mené. Alors, sociétés à prépondérance immobilière, est-ce qu'on parle de l'SCI et de l'IS ? Alors, a priori oui, parce que l'SCI, c'est une société civile immobilière. Mais ça, ça veut précisément pas que les SCI. C'est ça, les SAS aussi. Les SAS aussi, ça peut être aussi. Donc en fait, comment est-ce qu'on définit si notre société est à prépondérance immobilière ou pas ? C'est très simple. C'est très simple. C'est que au moins 50% de ses actifs sur les trois derniers exercices sont de l'immobilier. Tout simplement. Alors, à partir de là, tu détermines que ta société est à prépondérance immobilière. Tu peux très bien avoir créé une SAS qui investit dans l'immobilier. Elle sera à prépondérance immobilière même si elle n'est pas une société civile immobilière. C'est ça. Donc à partir de là, quel est l'impact qu'il devrait y avoir au 1er janvier 2023 ? Alors, déjà, prenons le capir. Moi, j'aime bien déjà, avant de commencer à réfléchir dans les petits trucs, prendre le capir. Ok, c'est quoi ? Ça fait mal ou ça fait pas mal ? Le capir. Ok. Admettons que la CIIS passe effectivement des plus droits autoréduits, donc des plus droits de 15%, donc pas c'est implicitement pour 25% à l'IS. Quel serait l'impact maximum ? Ça, c'est simple qu'il y a un calculé. Tout à l'heure, on m'a dit sur les 38, 38, 120 000 premiers euros. 38 120 euros. 38 120 euros. On est à 15%. Aujourd'hui, on est à 15%. Si demain, cette partie-là, elle est à 25%. Finalement, on a payé 10% de plus sur les 38 120 euros. C'est ça. Pour les suivants, ça change rien, on reste à 25% et ça, ça change rien du tout. Donc quel est l'impact ? Donc l'impact, il est quoi ? Il est de 10 points, donc 3812 euros, qui est 10% de 38 120 euros. C'est ça. C'est-à-dire qu'au pire, on paye 3 800 euros d'impôts en plus. Bon, pardon, ça fait mal, d'accord ? Ça fait cagé, c'est sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est sur l'impôt sur les sociétés. C'est pas 10% de votre chiffre d'affaires, c'est 10% sur le bénéfice seulement. Donc ça, c'est le pire cas. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est sûr qu'on préfère les avoir dans notre poche à la fin de l'année. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé sur l'ISF, Ben, cette histoire en fait. Alors, je vous rappelle, ça c'était à l'arrivée de Macron, tiens. Donc on avait l'ISF. L'ISF, je vous rappelle, l'assiette, c'était le montant finalement des actifs, qu'ils soient des valeurs immobilières ou des valeurs immobilières. Tout le patrimoine. Et ça, pour essayer de donner un peu de croissance sur la partie entrepreneuriale, sur les entreprises, pour booster l'économie, Macron a décidé d'enlever l'ISF sur la partie immobilière finalement. Par contre, ils l'ont laissé sur la partie immobilière. Donc, on va quand même, un petit frein. On essaie de mettre un peu de frein sur l'immobilier. Alors, c'est pas mettre un frein, c'est laisser de la taxation sur l'immobilier. On peut plutôt le dire que ça. Ils ont lâché sur les autres. Et du coup, c'est devenu l'IFI. On l'impose sur la fortune immobilière. Et du coup, qui est axée effectivement que sur le patrimoine immobilier. Mais c'est pareil, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais pour faire simple, c'est la même que l'ISF, mais c'est juste sur la partie patrimoine immobilier. Comme ça, les gens mettent plus d'argent dans l'économie locale, dans l'économie, ce qu'ils appellent l'économie réelle, donc les entreprises françaises. Alors, au passage, salut Pascal, salut Laila, salut Hervé. Alors, Benji, il nous parle du seuil de 38 120 euros. Effectivement, tu fais même le rappel. C'était le prochain point. Le seuil, ils ont prévu de l'euro augmenter. Oui. Alors... Pour l'instant, il n'y a pas sûr... Vous auriez aimé monter jusqu'à 60 000. Non, mais ça devrait plutôt quand même marcher aux alentours de 40, 42 000, on ne sait pas trop. Voilà. Mais vu, ce seuil-là va monter. Encore une fois, vous voyez, ça n'est pas une différence de fou. Alors, Mathis, tu as raison. Ils ont parlé de 45 000. On l'a vu passer aussi. On a vu passer 40 000, 42 000, 45 000. On l'a vu plusieurs. 60 aussi, dont tu viens de parler, Ben. Celui-là, on n'y croit pas trop. De moins en moins, en tout cas. Et donc, effectivement, ça risque de se situer entre 40 et 45 000 euros. Au final, je vais te rappeler, qu'est-ce que ça change ? Là, on parle de 10 points. Donc, 10 % d'écart. 10 points de cette somme-là, d'écart. Donc, c'est-à-dire que s'il est passé de 38 à 45, ça fait 7 000 euros d'écart pour le seuil. Donc, on pourrait payer 700 euros de moins, du coup, dans ce sens-là, d'impôt. Et ça devient marginal. L'écart n'est vraiment pas énorme. Juste une chose, quand même, à vous rappeler, c'est que dans l'immobilier, quand même, on bénéficie de l'amortissement qui est dans l'exercice comptable, une charge comptable qu'on rajoute à la fin de l'exercice, qui permet de diminuer l'assiette sur laquelle on paye l'impôt, on a quand même, peu souvent, des sociétés qui ont des gros bénéfices et qui dépassent les 38 000 euros de bénéfices. D'accord, surtout au début. D'accord, surtout au début. Donc, dans les 20 premières années, c'est-à-dire, tant que tu as beaucoup de charges, etc., que tu as beaucoup d'amortissement, puisque l'amortissement aussi, il n'est pas constant, il baisse avec le temps. Globalement, dans les 15-20 premières années, en général, tu ne fais pas beaucoup, beaucoup de bénéfices. Disons que c'est surtout sur les 7 premières années. Tu ne fais pas du bénéfice. C'est surtout sur les 7 premières années, environ 7, plus ou moins 1 ou 2, que le bénéfice est le plus bas, finalement, parce que tu as vu tous les frais de démarrage, plus les amortissements de travaux. Tu as des petits amortissements qui sont ces premières années. Donc, effectivement, le résultat est très bas ces premières années. Par contre, quand le résultat commence à grimper, tu es quand même content d'être sur un régime favorisé. IS à 15% versus un LMNP à 30%, si tu avais une TMI à 30%, sur laquelle tu m'as ajouté les 17,2 de CSG. Donc, tu as retrouvé à sa quasi 50%. Donc, là, les cartes se présentent. On va regarder les détails des chiffres. On va en parler après. Avant cette partie-là, moi, ce que je voudrais rappeler maintenant, quand même, c'est où est-ce qu'on en est réellement ? On est là pour vous répondre. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui ? Là, le 12 novembre à 11h48, où est-ce qu'on en est de ce projet de loi ? Déjà, ça porte bien son nom, ça reste un projet de loi de finances de 2023. Ça sera la nouvelle fiscalité applicable au 1er janvier 2023. Donc, ça peut changer jusqu'au 31 décembre 2022. D'accord ? Ça, c'est la première chose à vous raconter. Ensuite, effectivement, Ben, on en a discuté tout à l'heure, on essaie de vous donner les vraies infos et les infos les plus à jour possible. Ça a été adopté, ce projet, donc, de supprimer le taux réduit. C'est pas supprimer les SCI, hein. Supprimer le taux réduit pour les SCI à l'IS. Pour les sociétés à prépondérance immobilière. Tu as raison. Pour les sociétés à prépondérance immobilière. Ça a été accepté par l'Assemblée nationale. Ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça n'a pas été adopté par le Sénat, même s'il y a des chances que ça passe. D'accord ? Donc, on en est à ce que c'est encore une hypothèse. C'est encore au conditionnel, on est obligé de vous parler au conditionnel. C'est une hypothèse, mais ça a quand même passé à l'Assemblée nationale. C'est une hypothèse de plus en plus probable. C'est ça. Un passage qui s'est passé à l'Assemblée nationale en 43. Un petit peu au forcing. Donc, à voir ce que le Sénat va décider. Ça a été rejeté. Donc ça, c'est déjà aussi une partie à connaître. C'est-à-dire que si ça avait été rejeté par l'Assemblée nationale, on n'y revient plus, on n'en parle plus. Ou alors, le gouvernement doit remasteriser, doit reproposer quelque chose d'autre. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore acté, qui n'est pas encore validé et définitif. Mais l'idée de cette vidéo aussi, c'est quand même de vous apporter les impacts pour que vous puissiez commencer à réfléchir à l'année 2023 s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à revoir. Donc, les impacts, on en a parlé, c'est quand même minime. On ne parle que de 10 points d'écart sur le taux de l'IS. Sur les 30 000 euros. Pour les à peu près 40 000 premiers euros de bénéfices. Et ensuite, effectivement, là, on va vous montrer un petit peu, on va revenir un petit peu sur les différents régimes fiscaux majeurs pour que vous ayez une vue de comparaison quand même entre les différents régimes fiscaux, à voir si c'est toujours une bonne idée d'investir, on va dire, à l'IS en immobilier. Alors, juste avant qu'on affiche 2-3 slides là pour parler de ça, deux choses. Première anticipation qu'on peut faire, déjà, on en a parlé au tout début, c'est de la diversification fiscale finalement. et mixé du non-propre, LMNP, LMNP, et de la SILIS. Ce n'est pas débile parce que finalement, ok, là, projet de loi 2023, on veut surtaxer, enfin, on veut enlever les avantages finalement de la taxation SILIS. Ok, et 2024 ? Qu'est-ce que, voilà ? Peut-être qu'il va y avoir une augmentation des prélèvements sociaux ? Peut-être que, bon, ok. Il faut pouvoir après jongler avec tout ça. Et, malheureusement, on ne passe pas d'une SILIS à un non-propre en claquant des droits, et ça a toujours des coûts, notamment des frais de notaire. Donc, bon, voilà, il vaut mieux peut-être avoir une diversification là-dessus, c'est diminuer le risque. Avant d'avoir quand même cette conclusion de « je dois passer en non-propre », on va quand même étudier un petit peu. Ben, tu nous as préparé des slides pour voir ensemble si c'est quand même aussi noir que ça, et s'il faut absolument passer au non-propre en 2023 ou pas vraiment. À un moment, il faut aussi se poser des bonnes questions. On parle quand même de stratégie à très long terme. Donc, ben, tu nous prépares les slides. Alors, c'est un peu particulier sur Facebook. Ce n'est pas notre logiciel de webinaire. Est-ce que c'est... Je cherche, je vais continuer. Donc, posez vos questions, on est là pour vous répondre aussi en direct. Bien évidemment, on est en direct, on est là pour ça. Posez vos questions. Elles sont affichées à côté de moi aussi. Donc, si vous avez des questions sur la fiscalité, on peut aussi, maintenant qu'on vous a donné quand même le plus gros des informations, on peut aussi ouvrir la discussion à d'autres sujets, si vous voulez, sur la fiscalité. On est là pour ça. Il y a un tout petit décalage, je vois, de quelques secondes entre le moment où on vous parle et le moment où vous nous entendez. Donc, vous pouvez écrire et on vous lit juste après. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans cette histoire, c'est que l'écart... Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui prônent l'optimisation avec plusieurs sociétés à l'IS pour pouvoir bénéficier en permanence de ce taux à 15%. D'ailleurs, petite info, ce que j'ai lu aussi dans la presse spécialisée, c'est que... Un des objectifs de ce changement fiscal, ça serait de... Comment je dirais ça ? D'éviter que les gens aillent faire des optimisations avec plusieurs sociétés pour avoir plusieurs fois 15%. Donc, c'était une hypothèse... Voilà, c'est une hypothèse que j'ai lue, qui n'est pas totalement idiote. Maintenant, on vous a toujours dit que ce n'était pas forcément la bonne solution, parce que tu te complexifies vraiment ton montage, alors que tu bénéficies, encore une fois, c'est 10% du montant. C'est-à-dire, on parle de 3 000 euros d'écart d'impôt. La fortune immobilière commence à partir de combien d'euros ? La fortune immobilière, elle commence à partir d'un euro. Après, tu es taxé à partir de 1,3 million de patrimoine net. Le patrimoine net, c'est celui que tu as déjà remboursé. Donc, c'est-à-dire, le patrimoine global, moins les dettes. Je souris à la vie, c'était pour toi. Après, vous, à des mois difficiles, probablement une récession de 2023, pensez-vous, qu'il y aura un impact sur la fiscalité à venir et surtout sur la politique bancaire. Alors, Saïd, on n'a pas eu de boule de cristal. Maintenant, est-ce qu'il y aura un impact sur la fiscalité ? Je pense que, en tout cas, le gouvernement actuel, il a plutôt tendance à appuyer, à pousser certains domaines plutôt que d'en défoncer d'autres. Donc, je pense que ça sera plutôt ça. Là, l'objectif, c'est d'appuyer l'économie, d'appuyer les sociétés, les entreprises. On sait qu'on a un gouvernement plutôt pro-entrepreneur actuellement. Donc, je pense que ça va être la direction qui va être prise pendant cette récession, même si je ne veux pas encore utiliser ce terme là aujourd'hui avec vous. C'est vrai qu'il est prévu, potentiellement, des soucis. Oui, alors après... Pas d'énormes, ils ne peuvent pas tout casser non plus. Pas sur la fiscalité. Et de toute façon, si tout allait mal, ce n'est pas le but d'aller mettre une fiscalité fracassante. Et en plus de ça, malheureusement, il y a toujours un temps de réaction très lent, de changement de fiscalité finalement. Parce que là, ce qu'on voit, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, mais ça ne peut pas faire longtemps que c'est dans les tuyaux ce truc-là. Ils ne changent pas du jour au lendemain sur... Ils ne sont pas en action-réaction, voilà. Tu vois, c'est ok, je ne sais pas ce qu'il se passe, récession de 30% machin, l'année prochaine, ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir un changement fiscal. Et qui, en plus de ça, va aider les gens. Non, ça ne va malheureusement pas se passer comme ça. Ils mesurent les impacts déjà qu'il va y avoir sur la vie quotidienne des Français. Et puis, projet de loi de finances, tu l'as compris, c'est tous les ans. Donc, la loi de finances, elle peut être modifiée tous les ans, mais après, elle ne peut pas être remodifiée pendant l'année, sauf cas très exceptionnels. On a vu qu'il y avait eu des aides et des choses comme ça pendant le Covid, par exemple, on l'a tous connu. Mais a priori, non, il n'y a pas de changement comme ça du jour au lendemain. L'idée, c'est d'avoir une ligne directrice. Et puis, il peut y avoir des petites évolutions en fonction du moment. Mais ils ne peuvent pas s'amuser non plus à impacter. Encore une fois, l'IS touche toutes les sociétés. Donc, ils ne peuvent pas, par exemple, aller venir modifier comme ça, du jour au lendemain, les 25% d'IS. Il y a beaucoup de sociétés qui seraient impactées. Et pas que les sociétés à prépondérance immobilière. Ils peuvent toujours. Ils ont le pouvoir de le faire. Ils mesurent les impacts. Mais concrètement, bon, voilà. Alors, juste, je ne peux pas mettre les slides. Là, ça ne m'autorise pas à mettre les slides. Alors, Facebook a changé. Bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois, on utilisera un autre logiciel. On est en test en ce moment. Pour pouvoir, justement, communiquer avec vous et échanger des slides. Mais ce n'est pas grave. On va mesurer les impacts, on vous l'a promis. On va mesurer les impacts qu'il y aura pour 2023. Je vais finir les questions, Ben, le temps que tu te réorganises. Pour l'IFI, toujours pas de modifications sur les défiscalisations, comme nous en avions au niveau de l'ISF. Hormis les dons, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Hervé, le LMNP est-il plus avantageux lorsqu'on n'a pas de crédit sur le locatif ? Alors, ça se calcule. C'est Hélène. Ça se calcule. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assiette fiscale, ça s'appelle comme ça, l'assiette qui va « subir l'impôt », c'est la même qu'on soit en LMNP ou en SI à l'IS. D'accord ? C'est-à-dire que tu as, comme l'a expliqué Ben tout à l'heure, toutes tes rentrées d'argent, moins toutes tes dépenses d'argent, moins l'apportissement. Et à partir de là, tu vas être impacté par un impôt. L'impôt, il faut le décrire dans quelques instants. Sur le LMNP, le LMNP, il est un impôt personnel. Et sur les sociétés SDI à l'IS, par exemple, sur les sociétés à l'IS, l'impôt, il est simple, c'est l'impôt des sociétés. Donc, à 25% maximum d'imposition. Maintenant, il n'y a pas de plus avantageux ou de moins avantageux. On vous explique toujours que ça dépend. Ça dépend de votre situation. Ça dépend du bien. Ça dépend de pas mal de choses. Je t'invite à... On va vous envoyer tout à l'heure un lien pour venir nous voir en conférence. Je t'invite à venir voir en conférence. On développe beaucoup plus cette partie. Hélène, si tu veux en savoir plus. Je souviens à l'évier. On t'en prie. Tu l'éclaires à partir de... Mais tu payes à partir de 800 000 pour l'IFI. Hervé. D'accord. OK. Merci pour la précision. Hervé. Eric en MP. Y a-t-il du nouveau sur l'URSSAF ? C'est qu'il semble faire assez longue durée, plus courte durée. Pour estimer le seuil des 23 000 euros. Ah oui, depuis toujours. Les 23 000 euros, c'est les loyers et charges comprises en BIC. Donc, en bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire location meublée en nom propre. Plus d'autres activités. Mais pour la location meublée en nom propre, ça va tout dans la même case. Hop, ici. Ça va tout dans la même case dans les BIC. Donc, ça a toujours été comme ça. Petite parenthèse, parce que tu parles de courte durée. Vous savez qu'il y a les nouveaux DPE, avec des interdictions de louer. Ça, ça s'applique sur la longue durée. D'accord, ça s'applique pas aux résidences principales. Ça s'applique pas aux LCD, Airbnb, etc. Ça s'applique finalement à la location meublée longue durée ou location nue longue durée. C'est-à-dire ? Oui, mais il est question, pareil, au niveau du gouvernement, de modifier ça pour que la bonne notation du DPE, ou on va dire interdire la mauvaise notation des DPE, c'est plus correct. Ça s'applique également à la LCD. C'est en question. Alors moi, honnêtement, j'y crois moyen. Je sais que oui, c'est en question. Et du coup, tout ce qui est en question, ça peut passer ou ne pas passer. On ne sait jamais en avance. Moi, j'y crois moyen, en tout cas pas de suite de suite, puisqu'il y a déjà beaucoup d'impact sur les résidences principales. Après, ça dépendra toujours des priorités du gouvernement et du Parlement, qui va voter ces lois. Attention, on ne sait pas que le gouvernement. Le gouvernement vient proposer des choses, ensuite le Parlement, il en discute, il valide ou il ne valide pas. Alors par contre, ce que tu disais là, Eric, sur la somme longue durée et courte durée, je ne l'ai pas entendu. En fait, la position, elle se fait sur les BIC, et les BIC, c'est donc la case des revenus, des bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire tout ce qui est de la location meublée en nom propre rentre dans les BIC. Oui, par contre, si tu fais de la longue durée en location nue, là, ça sera du foncier. Imagine, tu as un immeuble avec la moitié de location nue. Alors, je vais le refaire encore plus simple. Un immeuble prend un appart. Un appart en location nue, un appart en meublé longue durée, et un appart en LCD. Question pour durée. Un immeuble, il est en membre. Ok. Le bien qui est en location nue longue durée, ça va être du régime foncier. D'accord ? On doit décider le micro. Et ensuite, les deux autres, qui sont le meublé longue durée et la location longue durée, eux, ils iront en BIC et tiendront donc compte, et interviendront donc dans le fameux seuil des 23 000. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. En fait, il nous avait dit déjà au départ qu'il parlait du LMNP. Alors après, sur l'IFI, effectivement, c'est compté à partir d'un million trois. La question de... On refera peut-être une spécialité de l'IFI, parce que là, on n'est pas préparé de... La question de je souris à la vie qui demande comment est-ce qu'on peut être taxé à partir de 800 000. Bah, c'est simple. Tu peux être taxé, tu peux avoir un abattement de 800 000 euros. Oui, c'est ça. Et donc, si tu déclares un million cinq, tu vas être fiscalisé sur 700 000 euros. Comme les impôts, oui. Hier, c'est pareil. T'as des tranches. Et en fait, suivant la tranche, t'as une IR à zéro. Et donc, du coup, ça revient à faire ça, mais ils sont sur la fortune. C'est ça. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est aussi un système de tranche. L'URSSAF, c'est les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, Eric. Ou alors, je n'ai pas compris ta question. Vas-y, on te laisse répondre. Je ne sais pas où... Ah oui, d'accord. Non, mais OK. Eric parle des cotisations sociales. Voilà. Qui s'applique ou pas, d'ailleurs. Il y a un truc un peu entre deux mondes. Effectivement. Quand on dépasse les 23 000 euros et... Alors, la refaire. Quand les loyers dépassent, les loyers de charges complices dépassent, les 23 000 euros Et finalement, les revenus qu'on tire à des revenus professionnels. Alors, on bascule LMP. Lorsqu'on bascule LMP, on va payer sa tranchement, qui sont les bénéfices. On va payer la TMI, sa tranchement d'imposition. Plus les cotisations sociales. Un peu plus de 30%. Et c'est de ça que parle, je pense, Eric par rapport à l'Ursaf. Maintenant, il existe un entre deux. Où... L'allocation de compte durée est taxée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir basculé à certains seuils et devoir les cotisations sociales, à l'Ontario de l'Ursaf. Mais par rapport à avoir basculé LMP. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as 50 000 euros de revenus du foyer. Je me mets là. 50 000 euros de revenus du foyer. Toi, tu as dépassé les 23 000 euros. Le seuil des 23 000 euros en location courte durée. Mais tu peux continuer à rester en LMNP, plus qu'aux 50 000 euros du foyer. Ce que nous dit Eric, effectivement, c'est que si on fait rentrer plus de 23 000 euros en location courte durée, on est soumis à cotisations sociales sur cette partie-là. Et Eric, effectivement, je n'ai pas vu d'informations pour le fait qu'ils ajoutent, à partir du moment où tu fais un peu de location courte durée, ils mettent tout dedans et que tu aies des cotisations sociales sur le tout. Là, pour le coup, on n'a pas vu passer d'info. Je pense que c'est de ça que tu parlais, Eric. J'espère que c'était clair. Après, vous avez vu, ce n'est pas toujours facile de comprendre vos questions à l'écrit, mais on va y arriver. Pour les LMP, il y a deux conditions qui sont cumulatives. Le loyer représente 50 % des revenus d'activité. Alors, c'est une façon de l'écrire. C'est la façon dont on est à l'écrit finalement. Moi, je préfère dire que c'est supérieur aux autres revenus. Tout simplement. Les loyers, charges comprises, alors là, je ne vais pas y arriver. Les loyers, charges comprises, ils sont supérieurs aux autres revenus. D'accord ? Donc, les autres revenus du foyer, c'est ce qu'on appelle des traitements et salaires. Ça peut être des BNC, ça peut être d'autres choses. Et pour être précis, ce sont les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, qui sont supérieurs aux autres revenus. C'est-à-dire que si tu peux avoir une activité en micro-entrepreneur qui relève du BIC, ça va venir s'ajouter à tes loyers. D'accord ? Donc, c'est vraiment important qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Et pas tous les autres revenus. Écoute Hervé, on en discutera. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? Donc nous, on est... Ah oui, j'avais dit qu'on parlait d'une chose. Quel est l'impact qu'on va avoir en 2023 ? Donc, quelle est la vue qu'on pourrait vous donner ? On avait préparé des slides, mais Facebook ne nous permet plus, a priori, de partager des slides. Non, mais on fera un live spécial avec les résultats. Là, finalement, on présente ce de quoi on parle. Et on fera un live avec les résultats, avec les différents scénarios. Je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on va pas se faire en deux minutes déjà. Sans support, ça va être... Je suis d'accord Ben, mais j'ai promis tout à l'heure qu'on allait parler des pourcentages. Donc, on va juste parler des pourcentages. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À partir du 1er janvier 2023, ce qu'on va avoir, c'est que... Ce qu'on va probablement avoir, c'est qu'on va être imposé à l'IS, LMNP, LMP, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est imposé sur le résultat fiscal. Résultat fiscal, c'est quoi ? L'assiette fiscale, c'est quoi ? Donc, tous les revenus, toutes les recettes de l'entreprise ou de l'activité, on enlève toutes les charges et on enlève les amortissements. Donc, on a le même montant à l'entrée de l'impôt. Ensuite, on part sur le principe qu'on aura un taux d'IS à 25% pour les SCI à l'IS. D'accord ? Donc, ça, c'est le taux d'IS en roule. À 25%. Et ensuite, on est imposé sur notre IR, si on veut sortir de l'argent de notre société. Donc, ça va de 0 à 30%, puisque c'est 30% maximum, c'est la flat tax. Donc, ça fait un IS. Puis, sur ce qui reste une flat tax à 30%, le pire cas, donc, c'est 47,5%. Ben l'avait calculé. J'étais sur la slide à côté. 47,5% au total. Mais là, c'est vraiment le pire cas. Et si on sort tout l'argent ? Et oui, parce que c'est pas 30 plus 25. C'est pas 30 plus 25. C'est 25, puis 30% maximum. Là, je vous la fais rapidement. On le développe beaucoup plus pendant les... Tiens, tu mettras dans le chat, s'il te plaît, le lien pour venir nous voir en conférence, parti soir, on développe beaucoup plus cette partie. Ensuite, LMNP et LMP, comment ça se passe ? On est imposé, donc, sur ce même résultat, sur notre tranche marginale d'imposition, l'IR, qui peut être, par exemple, de 30%. La plupart de nos élèves sont sur la tranche à 30%. Et ensuite, on rajoute les préléments sociaux de 17,2% sur ce résultat. Donc, par exemple, si on a une tranche marginale d'imposition à 30%, on se retrouve à 30 plus 17,2%, ça fait 47,2% d'imposition. Et en LMP, en loueur en meublé professionnel, si on n'a pas optimisé la partie cotisation sociale, on se retrouve donc à notre tranche marginale d'imposition, par exemple, 30%, plus environ 30 à 35%. Nous, on compte toujours 35% de cotisation sociale. Donc, il faut comparer, en fait, c'est comparable. On va se retrouver à des taux, sur une tranche marginale d'imposition à 30%, on va se retrouver à des taux entre 47 et 53%, et 65%. Donc, l'idée, ça va être d'étudier votre situation, toujours pareil, on prend la situation actuelle que vous avez, est-ce que vous avez déjà des BIC, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, pour pouvoir définir votre fiscalité. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne peut pas dire, tel régime est mieux ou tel régime est moins bien. Il faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est quel est le mode de location. C'est ça, on en parle, par exemple, durant la conférence, effectivement, ça ne sert à rien de faire des nœuds au cerveau, si on va acheter un immeuble mixte, avec, par exemple, une mixité sur des appartes en courte durée, emmeublé, en nu, avec un local commercial en bas. Ouais, mais là, en nom propre, tu vas subir, en fait. Tu n'auras pas le choix que de subir le mode de location, finalement. Voilà. Donc, il y a des cas où c'est difficile. Petit immeuble, 3 appartes en location meublée, longue durée. Ouais, l'MNP, ça sent pas mal, quand même. Voilà. Ce que c'est que dedans, voilà, tu ne peux pas mettre du local commercial, aucun si, mais tu seras du coup revenu foncier. Sachant que revenu foncier, c'est celui où on se fait le plus taxé. Vous avez bien compris. Donc, effectivement, ça fait partie des choses à analyser. La fiscalité, on la détermine une fois qu'on a trouvé le bien. Et par avance, souvenez-vous-en, toujours, c'est important de l'adapter à notre situation personnelle, aux revenus qu'on a déjà tout autour. Là, je vais répondre à Thomas. à nos objectifs, et ensuite aux biens qu'on a trouvés. Donc, la fiscalité se détermine vraiment en dernier. Thomas, les revenus fonciers, oui, il rentre dans les autres revenus dont on parlait tout à l'heure. C'est pas dans du salaire, c'est du revenu foncier. Mais il rentre dans les autres revenus du foyer, quand on détermine le seuil par rapport au LMNP. Voilà. Et juste pour rebondir, Eric, oui, ça s'appelle la CRL. Tu regarderas. Ouais, la contribution des revenus locatifs. Ouais, c'est ça. Et t'as des cas d'exception. Evidemment. C'est ça, on va pas faire tous les taux là, maintenant. Moi, je les ai pas par cœur. Tous. Écoute... Menez vos amis un lien dans le chat. Je sais pas où est-ce que le chat par rapport à vous. Donc ça, c'est pour venir pour la conférence, pour venir mardi, où on parle fiscalité avec des courbes, etc. On fera une live, SIIS 25% avec des projections, avec des courbes, avec des slides, quoi. Parce que là, on ne peut pas les afficher, honnêtement. Tu nous as fait l'exercice. Je vais vous donner vraiment un mal de tête et on risque de ne pas se comprendre surtout, si j'ai pas les slides. C'est pas grave, on va en refaire une. On aura les slides, on aura les courbes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas si catastrophique. Voilà. Là, SIIS 25%, évidemment, ça fait mal. Il ne peut pas aller que dans ce sens. Maintenant, vous allez voir, il y a une petite surprise. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat-là sur le match. C'est ce que tu m'as dit. On ne peut pas parler pour moi. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Bon. On en discutera. Voilà. Renaud, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin et par exemple, nous rejoindre à l'école pour en apprendre plus sur la fiscalité. Oui. Comment il faut faire ? Tu prends un rendez-vous avec toi, c'est ça ? Ouais, tu prends rendez-vous. Comment ça se passe ? On propose des appels où, pendant cet appel, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de ta situation personnelle. Je viens d'en parler en fait. Je viens d'expliquer que, quand on détermine une stratégie, on parle, je vais essayer de me mettre face à l'écran, on parle de ta situation initiale, maintenant, là, aujourd'hui. On va voir quels sont tes objectifs. En général, les objectifs là, ils sont juste au-dessus de Ben. Et on regarde le chemin pour y aller. On détermine la stratégie ensemble, la meilleure stratégie que nous, on identifie, pour aller jusqu'à tes objectifs. Alors, il faut savoir que ces rendez-vous-là, pendant ces rendez-vous-là, on consacre du temps, pour discuter avec toi. J'ai eu la question dernièrement, donc bien sûr qu'on passe du temps à discuter avec toi. Et ensuite, si on a une solution à te proposer pour atteindre tes objectifs, là, tout en haut, ben, on en discute ensemble, on te fait une proposition. Mais l'idée initiale, c'est déjà de voir avec toi la bonne stratégie pour atteindre tes objectifs. Donc, Ben vient de mettre un deuxième lien sur le chat, dans le chat. Donc, le chat, je crois qu'il est à côté de moi, là. Voilà, de ce côté-là, sur ton écran. Ben vient de mettre un deuxième lien, tu peux prendre un rendez-vous avec nous. C'est ou Ben ou moi ou un membre de notre équipe qui va te répondre. En général, c'est souvent... Comment dire ? Non, c'est pas ça. C'est un expert qui va te répondre. Pardon. En général, on prend 30 à 40 minutes pour discuter avec toi. L'idée, c'est de bien peser la stratégie pour atteindre tes objectifs. Et encore une fois, les objectifs, ils sont propres, ils sont personnels. Il y a des gens qui veulent quitter leur job, il y a des gens qui veulent lever le pied, il y a des gens qui veulent gagner plus d'argent, il y a des gens qui veulent gérer la transmission de leur patrimoine auprès de leurs enfants. Et effectivement, il y a une solution pour chacun. Vous le savez. Donc, on vous retrouve au téléphone. Donc, tu cliques, tu prends un rendez-vous. Il y a des créneaux livres. C'est gratuit. On vous retrouve au téléphone bientôt ou on vous retrouve en live mardi, lundi et lundi. D'ailleurs, Thomas, concernant le déficit foncier, on va en parler dans la conférence. C'est dans les fameuses courbes comparatives. Donc, le régime foncier, il y a donc implicitement le déficit foncier qui est le régime foncier. C'est dedans. Voilà. C'est ça. En fait, le déficit foncier, ce n'est pas un régime, c'est le régime foncier. Tu apprendras tout ça. Et puis après, effectivement, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent préparer l'année 2023, vous pourrez intégrer l'école de l'abondance. On vous apprend tout ça, évidemment, avec plaisir. Et puis, sachez juste au passage que quand on fait des visios avec nos élèves, c'est Ben et moi qui faisons les visios. Donc, on vous accompagne aussi avec plaisir On a fait le tour. On a un petit peu dépassé. On a un petit peu dépassé. Mais ce n'est pas grave. C'était cool. Merci pour votre participation. Merci à tous les contributeurs. Merci aux spectateurs aussi qui n'ont pas contribué. Mais c'est cool quand on peut échanger comme ça avec vous. Et puis, très prochainement, on refait un live comme ça, Ben. Oui, évidemment. Et on vous souhaite un bon week-end. Allez, bon week-end. Bye bye. Ciao.